Bonjour, bienvenue dans cette leçon de Tai Chi Chuan. Nous allons évoluer ensemble dans la deuxième partie de la forme des 73 postures Sun. Pour la première partie je vous renvoie mes vidéos précédentes où il y a une petite dizaine de leçons pour bien travailler les fondamentaux ainsi que la première partie. Nous étions arrivés fin première partie à point sous le coude. Je ramène la pointe du pied, avant je pivote sur le talon et je viens préparer brosser genou. Vers l'arrière, brosser genou. Je passe un peu de poids sur cette jambe-ci, je pivote sur la pointe de mon pied puis sur le talon arrière. Bien, garder l'ouverture dans le bassin, j'avance, j'accompagne. Mon bassin est de face, mon pied arrière dans la diagonale, la main en face de l'épaule, les doigts de la main qui s'appuie vers l'avant. Je prépare et je viens vers la gauche. passer le poids en arrière, tourner la taille dans la diagonale, garder la rondeur dans les bras. Je reviens avec la taille en gardant mon genou au dessus, préparer, presser. Je viens presser, décoller le talon arrière, continuer à étendre, reculer le pied dans la diagonale, ouvrir dans la hanche, reculer le bassin, fléchir le bras, dévier, revenir de face, repousser. Repousser le plus longtemps possible en gardant les deux pieds au sol, continuer à repousser, terminer le repousser. Ouvrir en ramenant coudes et genoux ensemble, pivoter ce coude-ci et ce genou-là ensemble. Ouvrir, refermer et terminer. point sur le coude, ramener la pointe du pied, garder un peu d'espace pour retrouver comme ceci, pivoter sur le talon, brosser genoux, accompagner. De l'autre côté, ouvrir, passer un peu de poids en arrière, préparer, brosser genoux, passer le poids, genoux bien au-dessus, d'abord pivoter, accompagner. De face. J'ai ramené le pied. La séquence, relever le pan du manteau, soulever la pointe du pied, genoux souples, ramener, tibia perpendiculaire, bassin dans la diagonale, tirer dans cette diagonale-là, revenir avec le bassin. Reculer, je suis toujours sur le pied avant, m'asseoir, fléchir la jambe arrière, fléchir le bras avant, dévier, revenir, repousser, repousser. Ce côté-ci du corps, et puis ce côté-là. Ouvrir, refermer. Séquence suivante. Ouvrir, refermer. Décoller ce talon-ci, pousser. Pousser avec les tranchants en gardant le genou fléchi. Je pousse sur la jambe, sur celle-là. Je passe le poids avec le bassin et ouverture au niveau de la cage thoracique. Deux genoux, deux hanches à la même hauteur. J'évite de me pencher. Le poids principalement sur cette jambe-là, mais je regarde cette main-là, la main arrière. Simple fouet s'encrocher. En saut, il n'y a que poing et paume. Pivot pour réduire la distance. Je vais soulever la jambe, ma jambe droite pour moi, en même temps. Un, deux. Si vous n'avez pas suffisamment d'espace, vous faites les mouvements nuages sur place. Je fais, si j'ai l'espace, trois nuages. Donc, j'étais revenu. Toc, toc, toc. Mes nuages. Un ou deux ou trois nuages. Le dernier, pied dans la diagonale. Je passe le poids en arrière. Je change les mains. Je recule ce côté-ci du corps. Le pied est dans la diagonale. Je me monte sur une jambe et je viens donner un coup de pied avec la pointe. Je vais vous montrer ça de l'autre côté. Donc, j'étais là, pied, mon pied dans la diagonale. Mon poids est sur cette jambe, ma jambe gauche. Ici, pour moi, je recule le pied droit. Pied dans la diagonale. Jouer du pipa. Je ramène le pied en même temps que la main. Je vais changer comme si je retournais la balle. Debout sur une jambe. Je viens séparer. Donc, c'est le dessus du pied, séparer dessus du pied. Je dépose. Je repasse le poids. Je monte. Et de ce côté-ci également, dessus du pied. Donc, dans cette série de mouvements, j'étais arrivé au troisième nuage. Tac, tac. Un, deux mouvements avec le dessus du pied. Je retrouve l'espace central pour pouvoir m'exercer sur un petit espace. mouvement avec le dessus du pied dans la diagonale. Poser sur une ligne. Et puis, venir donner un coup de poing vers le bas. Je le fais encore une fois dans cette direction-ci. J'ai donné un deuxième coup de pied dessus du pied, séparé avec les jambes. Je fléchis ma jambe d'appui pour déposer mon talon et venir dans un des mouvements de base. déposer le talon comme si je préparais un brossé-genoux, fermer les deux poings et venir donner un coup de poing vers le bas. Et terminé. Je vous montre dans une autre direction. J'ai donné ici mon deuxième coup de pied avec le dessus du pied. Je viens fléchir. Je viens fléchir, bassin dans la diagonale, mes mains dans la direction, en face de mon visage. Préparez. Brossez genoux. Fermez les poings et donnez un coup de poing vers le bas. Et terminé. Pour avoir une idée de déplacement dans l'espace, je termine par mouvement en esquisse. J'étais revenu. Je vais tourner. Brossez le genou. Je pivote sur place. Brossez. Je me déplace vers la gauche. Brossez. Je fais maintenant la séquence complète. Pressez. M'asseoir. Et repoussez. Je vais faire les nuages. Pivot. Trois si l'espace me le permet. Le dernier pied dans la diagonale. Je recule. Je change les mains. Je tiens d'abord la balle comme ceci. Je change le sens de la balle. Premier séparé. Deuxième séparé. La jambe. Je suis dans la direction. Et je viens donner un coup de poing vers le bas. Fin de la troisième partie. Voici quelques précisions. Il faut bien sûr être accompagné. Nous avons nombre de leçons sur Zoom. Vous pouvez trouver les coordonnées de notre école dans la rubrique à propos. Vous abonnez à notre chaîne YouTube. J'ai également un bloc. Les coordonnées sont sur ma chaîne. Et avec tout cela, vous avez un maximum. J'oublie aussi une quinzaine de livres. Donc nous avons au sein de l'école. J'ai au sein de l'école développé un maximum de supports pour vous accompagner dans ces découvertes et dans ces approfondissements. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente pratique.